Aujourd'hui on va parler d'une saga hyper connue, mais non, elle n'implique ni Sabre laser, ni Guerre des étoiles, mais plutôt un détective belge qui résout des énigmes très compliquées. Certains d'entre vous se sont demandé si j'avais pas un peu disparu la circulation ces trois dernières semaines, mais non, j'ai simplement eu ni le temps de faire des vidéos, ni même le temps d'aller au cinéma, c'était un peu un emploi du temps de ministre esclave, mais c'est bon, on arrive à la fin du rush et je vais pouvoir un petit peu reprendre tout ça. Certains aussi se demandent pourquoi je ne donne pas mon avis sur Star Wars, ou pourquoi je ne poste pas de critiques sur Star Wars, je l'avais déjà pas fait l'année dernière, tout simplement parce que je l'ai pas vu, ni le 7, ni le 8. C'est pas que j'aime pas Star Wars, j'ai vu tous les épisodes avant le 7, j'ai même vu Rogue One entre le 7 et le 8, mais très franchement, je me sens pas vraiment d'attaque à parler de ça, parce que c'est pas une saga qui personnellement me transcende, c'est pas quelque chose sur lequel je me sens légitime de pouvoir en parler, et surtout je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui le feront bien mieux que moi. Si vous avez envie d'entendre les critiques de personnes qui font la même chose que moi sur Youtube et qui surtout sont bien plus calées en Star Wars que moi et vous diront certainement des choses bien plus pertinentes, je vous conseille d'aller voir par exemple la critique de In The Panda, que vous connaissez certainement, mais aussi peut-être la critique de La Critique Masquée, du Gardien du Cinéma, de Valentin Breweret, de Valo Artwork ou encore de Règes le Gorilla, voilà, enfin il y en a plein 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 à aller voir, je pourrais vous mettre les adresses dans la description de cette vidéo, mais pour ma part, je vais pas parler de Star Wars, parce que tout simplement j'ai pas envie, et puis parce que je l'ai toujours pas vu, on verra bien si j'irai le voir, enfin voilà. Si aujourd'hui on ne parle pas de Star Wars, on va quand même parler de quelque chose. Et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'adaptation du best-seller de Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express, de et avec Kenneth Branagh. Le Crime de l'Orient Express est un des grands policiers de notre temps, c'est un des grands livres de notre littérature, beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens ont déjà vu les autres adaptations, notamment télévisuelles qui avaient été faites de ce film, et donc beaucoup connaissent déjà l'histoire et notamment la chute, la résolution de l'enquête, qui est finalement la chose qui est censée nous maintenir en tension pendant à peu près tout le film. Pour ma part, ce livre, je sais que je l'ai lu un jour dans ma vie, mais là dans ma tête, j'avoue que je l'avais un petit peu confondu avec d'autres Agatha Christie, notamment Meurtre sur le Nil, voilà, j'en avais lu plein, notamment à l'époque du collège, et je crois même que j'avais dû en cours en étudier un, je crois que c'était Le Crime de l'Orient Express, mais je suis pas sûre. Donc, je savais que je l'avais lu, je me rappelais du début de l'histoire, mais pas de la fin. Voilà, je m'en suis rappelé vraiment à la toute fin du lit, je me suis dit, ah bah oui, c'est ça la réponse, mais c'est vrai que bon, bah je m'en souvenais pas, donc c'est pratiquement comme si je ne l'avais jamais su, et malgré ça, bah, et ben, le suspense n'a pas été là quoi, parce qu'on peut se dire, ouais, peut-être que je m'ennuie devant ce film parce que je connais déjà le, je sais déjà ce qu'il va se passer, je me rappelle de la fin, etc. Ben même quand on se rappelle pas de la fin, on s'ennuie quand même. En entrant dans le cinéma pour voir ce film, je me suis dit, ah chouette, une nouvelle adaptation du crime de l'Antexpress, c'est tout super, la catacristie ça va être génial, en plus il y a un énorme casting quand même, hein, dans le film. Outre Kenneth Branagh qui joue le rôle de Hercule Poirot, on peut voir dans le film d'autres grosses têtes d'affiches d'Hollywood, j'ai nommé Johnny Depp, Penelope et Cruz ou encore Michel Pfeiffer, sur le papier, ça envoyait quand même grave du lourd. Malheureusement, le film va énormément se concentrer sur le personnage Hercule Poirot. Bon, vous allez me dire, c'est le personnage principal, c'est lui qui nous intéresse. Oui, mais du coup, on va délaisser les autres personnages et finalement, ne pas réellement installer la véritable intrigue policière ni l'enquête. Alors, peut-être qu'on peut se dire que Kenneth Branagh, en pensant que tout le monde connaît déjà cette histoire, s'est dit, bon, on va apprendre la langue différente et puis on va vraiment se concentrer sur Hercule Poirot, le détective belge. Mais ça ne marche pas non plus parce que, ok, on se concentre sur lui, mais là non plus, ça n'a pas un réel impact sur le spectateur. On pourrait se dire, ah, peut-être qu'on va mieux comprendre comment il arrive à mener ses enquêtes hyper difficiles et comment il arrive à résoudre toutes ses énigmes aussi facilement. Et ben non, on le suit quand même en train de résoudre ce truc, donc vous, vous bitez rien pendant les deux heures du film, regardez ça, enfin... Mais bon, vous ne comprenez pas beaucoup mieux comment lui, il arrive aussi facilement à ces déductions-là. Seulement, peut-être, quand on va vous l'expliquer à la toute fin, mais honnêtement, on aurait pu avoir un traitement plus intéressant si le but du film, c'était de nous apporter cette réflexion-là. Alors, certes, le film est quand même assez élégant. Au début, j'avoue, je suis complètement rentrée dedans, j'ai trouvé l'univers hyper bien installé. Il y avait immédiatement la couleur de l'époque de l'intrigue. Voilà, on est immédiatement plongé dans l'histoire. Le personnage d'Hercule Poirot est effectivement tout de suite attachant, malgré que je questionne encore de nouveau ce choix de l'accent. Parce que, évidemment, c'est un enquêteur belge qui parle anglais et du coup, il a une sorte d'accent français fabriqué toute pièce. Enfin bon, on sait très bien que Kenneth Branagh n'a pas été élevé en France. Je ne sais pas s'il parle français ou quoi, mais donc il a été obligé de se forcer cet accent qui est... bon, on entend très bien que c'est un accent français. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais bon, honnêtement, ça vous écorche un petit peu les oreilles. On ne sait pas bien à quoi ça sert. Et de toute façon, on voit très bien qu'il est complètement forcé. Surtout que des fois, il nous sort des petites expressions en français qui, du coup, sont quand même faux en français parce qu'elles sont dites en français avec un accent anglais. Je ne vois pas bien si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon, c'est le genre de choix un petit peu que je questionne toujours. Si alors, Hercule Poirot, il est vraiment belge et qu'il doit vraiment parler avec cet accent, il y avait peut-être un tas d'acteurs belges qui auraient pu le jouer. Non, enfin bon, c'est toujours la même question. Mais bon, alors quitte à prendre Kenneth Branagh parce qu'il a envie de jouer ce rôle, pourquoi lui forcer cet accent ? Enfin voilà, on peut discuter là-dessus pendant des heures. Bref, pour résumer, c'est un choix qui ne m'a pas convaincue. On lit aussi partout que le casting de ce film est excellent. J'ai pas été transcendée. Michelle Pfeiffer fait du bon Michelle Pfeiffer comme on la voit faire dans tous les derniers films où elle a joué, dont notamment Mother par exemple. Ok, elle est bien, elle est quand même caricaturale. Johnny Depp était vraiment pas mal, j'ai trouvé. Mais celle qui m'a le plus choquée, c'était Penelope Cruz que j'ai trouvé vraiment pas bonne. Je l'ai trouvé fausse. Je trouvais que son personnage n'avait pas grand-chose d'intéressant non plus. Et en plus, je me suis rendu compte par la suite que c'était un personnage qui avait été rajouté à l'intrigue. C'est un personnage qui est normalement pas présent dans cet épisode-là de Hercule Poirot. Il existe dans l'univers d'Agatha Christie mais normalement il est pas dans le crime de l'Orient Express. J'ai un petit peu digressé de ce que je voulais vous dire concernant le côté élégant du film. Donc l'univers est très bien installé. L'atmosphère est très bien installée. Tout ça, il y a absolument pas de problème. Il y a le bon choix de teintes de couleurs. Une fois qu'on est entré dans ce majestueux train qu'est l'Orient Express, il y a une petite magie qui s'opère quand même. Parce que c'est quand même un train mythique. Ils l'ont très bien reconstitué. Ils ont créé des vrais trains pour pouvoir bien filmer dedans. Et honnêtement l'atmosphère est vraiment bien décrite. Il y a une scène en terme de réalisation que j'ai trouvé hyper intelligente, hyper élégante et hyper bien amenée. C'est celle de la découverte du corps. Je vous spoil pas, on sait bien que quelqu'un meurt à bord du train et que c'est comme ça que commence l'enquête. Le moment où le cadavre est découvert est filmé complètement en contre-plongée. C'est à dire qu'on va avoir une vision complètement directe sur le haut du crâne des personnages. Et c'est à dire que nous spectateurs, on est au-dessus de la scène comme si peut-être on était l'âme du mort. Et on va pouvoir observer exactement tout ce qui se passe et se déplacer dans le train en même temps que les gens qui assistent à cette scène. Et c'était vraiment très bien fait. Après, dans le reste du film, il n'y a pas une autre scène qui m'a autant marqué que celle-là. Celle-là, je l'ai vraiment trouvé très jolie et très bien exécutée et très bien pensée. Après, pour le reste, bon, ça m'a pas forcément transcendée. Je sais qu'il y a un énorme plan-séquence à un moment donné qui, pareil, place tous les personnages dans le train. Mais honnêtement, on aurait pu aller encore plus loin. Ce que je reproche, moi, concrètement à ce film, c'est d'avoir presque joué la carte de la facilité. Parce que bon, il reste très classique, voilà, on vous donne l'histoire, on l'exécute exactement comme le roman l'a fait. Enfin bon, voilà, donc si jamais vous connaissez déjà la chute, il n'y a pas de suspense. Si vous la connaissez pas, il y en a assez peu aussi. Il y a aussi un gros problème de rythme, c'est-à-dire qu'on va passer déjà 45 bonnes minutes à vous installer tout le début de l'histoire, à vous installer le personnage d'Hercule Poirot avant que, finalement, on ait ce premier meurtre qui déclenche la véritable histoire. Et ensuite, ben, vu qu'on a déjà passé 45 minutes à faire ça, tout le reste du film va aller assez vite et on n'a pas le temps, nous, spectateurs, de vraiment se poser la question « Purée, mais c'est qui qui l'a fait ? » et de mener l'enquête avec Hercule Poirot ou peut-être à la place d'Hercule Poirot. On n'a pas le temps. Ça va trop vite. Et je vous parle pas de l'instant de la résolution qui arrive, t'as un cheveu sur la soupe et on se dit « Ah, ah oui, c'est vrai, c'était ça. » Mais bon, ça arrive un peu comme ça, genre « Ah mais en fait, voilà la réponse ! » On peut continuer sur les problèmes de rythme parce que si les scènes d'exposition étaient déjà tirées en longueur, je ne vous parle même pas de la scène de résolution qui, elle, tire aussi en longueur, forcément, et en plus amènent un côté très kitsch à l'ensemble. On passe donc d'un film qui au début était intrigant avec une atmosphère vraiment prenante à une fin qui est beaucoup plus kitsch avec une musique derrière. On vous dit « Mais c'est bon... » Et voilà, il y a des focus sur les personnages avec en plus une petite notion biblique derrière qui est assez lourde finalement, je pense que c'est le bon mot. On passe donc de « intrigant » à « lourd et kitsch ». Voilà. Puis finalement, le truc qui m'embête le plus, c'est que je me dis qu'à la place de Kenneth Branagh, j'aurais eu tellement d'idées pour dynamiser un petit peu tout ça, pour donner un peu plus de punch, pour amener une réalisation vraiment différente, voire un peu moderne, sans quitter l'époque dans lequel est placée l'enquête, mais vraiment amener quelque chose de par la réalisation, qu'il soit beaucoup plus punchy, voire peut-être avec de la musique anachronique, une mise en scène un peu hachurée, un peu déstructurée, ou alors quelque chose qui permet de comprendre pour le spectateur comment Hercule Poirot, il en arrive aussi bien à résoudre son enquête. Parce qu'il va vous le dire en 2-3 lignes à la fin, mais finalement on aurait voulu être un peu plus avec lui dans l'histoire et dans l'enquête, parce que c'est vrai que c'est un personnage hyper attachant qui est amené de façon élégante et qu'on a envie de suivre dans ce qu'il fait, mais on aurait voulu participer un peu plus avec lui, parce que je trouve que c'est ça le problème de ce film, c'est que le spectateur est exclu de ce qui se passe, et dans un film policier, finalement aussi comme dans un roman policier, le spectateur ou le lecteur a besoin de se sentir impliqué et de se poser lui-même les questions, et de se demander est-ce que ça c'était un indice, est-ce que ça c'est une fausse piste, qu'est-ce que j'en conclurai moi à sa place ? Et on n'a pas le temps de faire ça, parce que déjà le début est trop long, la fin est trop longue et qu'au milieu ce qui est censé être le moment qui apporte la tension et qui apporte le suspense, et bien est très mal exploité finalement. En résumé c'est assez simple, j'ai été pas mal déçue par cette adaptation de Kenneth Branagh, du crime de Laurent Express, même si au début j'ai été assez séduite par l'univers proposé, et bien ça n'a pas tenu sur la longueur on va dire, je me suis quand même pas mal ennuyée, je me suis dit bon là ça traîne quand même un petit peu en longueur, même si le casting est purement trois étoiles, j'ai pas trouvé que c'était les meilleurs rôles des personnages, j'ai trouvé ça un peu caricatural par moments, enfin voilà, je trouve qu'on passe assez vite dans quelque chose de kitsch, et quelque chose d'assez cliché, et qu'on s'éloigne peut-être pas assez de ce qu'était le livre, parce que bon maintenant c'est un classique, pourquoi donc refaire avec un classique, un film classique ? Il y avait peut-être certainement beaucoup d'autres pistes à explorer, enfin voilà, c'est simplement mon avis, c'est pas du tout le pire film de l'année, si vous êtes fan d'Akata Christie, vous pouvez toujours y aller, vous serez peut-être certainement déçus, mais vous pouvez quand même y aller, enfin voilà, moi même, ce que je voulais faire aujourd'hui avec cette vidéo, c'était de vous parler d'un autre film qui est sorti la même semaine que Star Wars, vous comme moi, vous n'aurez pas forcément envie d'aller voir Star Wars dans les salles blindées, vous avez le droit ! Donc voilà, vous avez, au cas où, mon avis sur le crime de Laurent Express, tout à l'heure je vais aller voir A Ghost Story, qui est apparemment l'un des meilleurs films de cette fin d'année, donc je vous ferai une vidéo très 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 vite, et je vous retrouverai également dans mon bilan 2017, qui du coup sera donc un bilan sans Star Wars, partons simplement du principe que je vis dans un monde sans Star Wars, voilà ! Voilà, sur ce je vous dis à très vite donc dans une nouvelle vidéo, et je vous souhaite un joyeux Noël et des très belles fêtes de fin d'année ! Sous-titrage ST' 501